hey 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 salut j'espère que tu vas bien si tu me connais pas je me présente je m'appelle caroline et à côté de moi on a audrey et moi je suis de retour et nous sommes du coup trois femmes mariées et trois femmes crêchées on va répondre à des préjugés qui se trouvent ici donc on va tirer au sort chacune l'une après l'autre un préjugé et on devra donner notre avis sous le préjugé en question voilà voilà ça commence 3,2,1 c'est parti l'épouse ne peut pas refuser un rapport intime à son livre alors du coup c'est à moi qui a refusé et reporter toi moi je préfère reporter et expliquer on est censé être une équipe donc si à l'honnêteté et si la livraison du message est basé sur l'amour l'autre qui veut ton bien oui c'est un petit peu le piqué piqué mais ça c'est ce qui est normal parce que c'est peut-être violent aussi pour l'homme mais pour moi oui je suis en droit de lui dire que non pas des excuses un peu bidon j'ai mal à la tête je ne veux pas mais vraiment des je suis honnête on s'est pris la tête ou mon réservoir émotionnel est complètement vide je peux pas te donner le meilleur et je ne suis pas prêt à recevoir aussi donc si à l'honnêteté et si à l'amour et si c'est pas une vengeance oui c'est important aussi c'est très important parce que les femmes peuvent tenir voilà et ça c'est mauvais c'est très mauvais on est en droit en fait de refuser et avec ce passage de la Bible qui disait qu'en fait la femme doit donner à son époux son dû et l'époux doit donner à son épouse également son dû parce que le corps de la femme n'est plus le corps de la femme il devient le corps de l'homme et le corps de l'homme n'est plus le corps de l'homme mais devient le corps de la femme il faut une seule chère et je veux juste préciser c'est égalité juste en élan ce passage pourrait dire qu'en fait on doit pas refuser mais il y a un deuxième passage de la Bible qui nous dit que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église et se sacrifier pour elle de ce fait si la femme n'a pas envie l'homme doit sacrifier son envie par amour pour sa femme donc oui pour moi je me dois de dire à mon époux ben là suite à une dispute par exemple ben je ne me suis pas calmée et du coup ben on peut pas frère je vais pas te donner un truc pour te donner c'est un moment ben accomplice privilégié avec ton époux de partage il y en a qui se réconcilient oui ça c'est autre chose qui sont votre moyen de réconcilier de réconciliation ça ne peut pas dire 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 faut pas se sentir obligé tout simplement tu ne forces non tu ne forces pas et celui qui t'aime ne te forcera pas voilà je suis du même avec mes soeurs je suis vraiment contre ce préjugé parce que vraiment se sortir forcé c'est la pire des choses on n'est pas épanoui dans notre relation avec notre mari alors que c'est censé être un moment où on est bien on est complice on est on se sent totalement en osmose avec notre mari et quand c'est sous la contrainte on ne s'en sent pas en osmose avec notre mari on se sent forcé on se sent obligé on se sent démuni même de notre propre corps dépossédé de notre corps et ces sentiments là sont mauvais et est ce que dieu veut qu'on ait ces sentiments mauvais non donc c'est pourquoi je suis contre ce préjugé et c'est pourquoi je dis que non ce n'est pas une obligation voilà l'époux peut comprendre son épouse comme l'épouse peut comprendre son époux il faut dialoguer il faut parler dialogue c'est important c'est très important hop alors second préjugé l'épouse ne doit plus travailler une fois qu'elle a des enfants elle doit s'en occuper c'était pour me concerner oui parce qu'effectivement j'ai deux enfants jeu actuellement je ne travaille pas mais c'est normal parce que j'ai accouché récemment j'aime mes enfants plus que tout au monde mais si une femme veut s'émanciper qu'elle soit mariée ou non d'ailleurs et qu'elle ait des enfants parce qu'il ya des femmes monoparentales qui ont des enfants et qui doivent travailler pour subvenir à leurs besoins donc avoir des enfants oui on doit s'en occuper on en a la responsabilité mais cela n'empêche pas qu'une femme puisse travailler puisse avoir des projets puisse avoir une carrière professionnelle cela ne veut pas dire qu'elle néglige ses enfants cela ne veut pas dire qu'elle ne les aiment pas c'est juste que justement elle mène sa vie elle fait en fait le la différence entre sa vie familiale professionnelle et relationnelle avec son mari voilà chaque chose à sa place on peut accorder de la place pour pas pour tous ces cadres de vie en fait on n'est pas obligé d'être une femme parce qu'on a des enfants on ne travaille plus je suis contre ce préjugé moi j'aime bien nuancer toujours les choses la philosophe à chaque fois qu'il fait son débat mais pour moi je suis persuadé que dieu nous a donné un rôle en tant que femme qui est non seulement celui d'être une aide pour l'époux mais d'être la maîtresse de son foyer je suis persuadé que la femme même si l'époux aide aussi dans l'éducation mais la femme a un très grand rôle à jouer ceci dit quand on regarde en proverbe 31 je ne vois pas une femme paresseuse dans l'ordre dans l'autre pourquoi je suis contre ce préjugé parce que par exemple moi être femme au foyer ne me dérangerait pas parce que j'ai une autre vision d'être la femme au foyer dans le sens où la femme doit imaginer le projet j'ai des projets qui prouvent nouvelle vidéo ah oui c'est vrai les gens confondent aussi travail aller forcément récupérer un salaire il ya le travail à tout en fait mais une femme elle a ses enfants mais là son cerveau est toujours là ses rêves sont toujours là ses ambitions et non mais c'est vrai elle n'est pas forcément à j'allais tout je donne à manger tu n'es pas que maman voilà tu es femme avant d'être maman tu vas pas te forcer à rien faire à pas travailler pour garder des enfants alors que tu n'as pas ça dans le coeur sois sûr et certain je pense j'ai pas d'enfants mais je pense que si c'est le cas tu ne t'occuperas pas de l'enfant tu vas dire à cause de toi j'ai pas pu faire ça j'ai pas fait ça tu m'as empêché d'arriver à là il faut que ce soit ton coeur qui décide que je t'as mis en toi de pouvoir en fait rester à la maison et t'occuper des enfants si tu te sens obligé moi je pense que vous mieux pas faire voilà parce que moi je connais j'ai congé connaît je connais une amie qui est femme au foyer entrepreneur mais la priorité c'est l'éducation de son enfant mais elle va pas donc vous négligez son mari tout à fait dans sa mission dieu l'a appelé à aider d'autres parents à aider au sommeil des bébés je fais une petite pub donc voilà et pourtant elle est dans son appel elle est dans le début de son appel je pense et pourtant c'est une femme au foyer offre donc par cet exemple tu montres que c'est compatible c'est compatible et c'est possible l'épouse n'existe plus dès lors qu'elle est maman bah du coup ah ben oui mais je pense que c'est pas la peine de justifier parce que je pense qu'on a déjà répondu entièrement tout à l'heure voilà à toi l'épouse doit-elle se sentir coupable de gagner plus que son mari vraiment encore je vais toujours référer au couple en tant qu'une équipe d'accord parce que moi j'ai récemment pu assister à un débat virtuellement disant que l'homme s'il ne gagne pas plus que le simic il a pas de respect ça c'est encore un autre débat dans le sens où on justifie la valeur de l'homme en fonction de ce qu'il ramène sur la table ça c'est encore un autre débat donc ça fait deux débats donc moi ça m'horripile ce genre d'héronome j'ai mes poils qui changent de couleur quand j'entends ce genre de choses parce que on sait pas vous traversez des saisons ensemble si toutefois moi je suis amené à gagner plus c'est pour la vision commune du couple en fait donc si mon mari se retrouve gêné et peut-être créé un complexe d'infériorité parce qu'il a rien compris il n'a rien compris ça ne veut pas dire parce qu'il ya aussi des femmes qui utilisent la même manière qu'on voit l'homme qui tu lis mais je touche plus que toi tu n'es pas moins que rien tu vois la question de comment la mentalité elle est saine ou pas moi je suis totalement d'accord et j'ai absolument rien à rajouter mais je vais juste donner un conseil c'est que c'est c'est très important d'ailleurs tu fais des petites vidéos une petite série sur la finale son instagram et voilà juste pour vous dire ça parler des finances parler aussi est ce que c'est dérangeant pour toi que je touche plus ou pas parler de votre vision oui de vos dettes la vision par rapport aux finances c'est très important une chose à vous mettre en tête l'argent ne fait pas la valeur d'une personne c'est pas parce que ton mari gagne moins que c'est un moins que rien il faut pas pour le temps le sous-estimer il faut pas le dévaloriser pour autant et au contraire si tu gagnes plus c'est une fierté pour le couple en lui même si vous en prenez des bébés des bébés l'épouse doit être toujours sexy pour son mari on continue ou bien on attend on continue sur la réponse finalement on va faire une pause ok parce que là ça commence à faire un petit peu long je pense que je ferai une petite série du coup ben on dit à la prochaine pour l'épisode 2 n'hésite pas de t'abonner et de liker et surtout comment